Parfait et bien bienvenue de nouveau à toutes et tous très heureux d'être avec vous pour ce nouveau webinaire d'introduction à la gouvernance partagée c'est un webinaire que nous donnons à l'instant z régulièrement tous les deux mois à peu près pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que cette nouvelle manière de vivre la gouvernance dans nos organisations et puis bon on a posé la question provocatrice de est-ce que ça fonctionne vraiment alors nous on existe depuis huit ans et on accompagne des organisations comme je vous le présenterai maintenant à mettre en place le système de gouvernance donc voilà vous imaginez que la réponse est plutôt oui mais on va voir un petit peu du coup aussi comment ça fonctionne concrètement peut-être plus que vraiment et puis illustrer un petit peu de manière simplifiée bien entendu puisqu'on a on a 45 minutes devant nous un petit peu comment ça peut comment ça comment ça fonctionne alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais juste reprendre avec vous voilà ce pourquoi potentiellement vous êtes là ou avec quelle casquette vous pouvez vous pouvez venir alors ce webinaire il s'adresse particulièrement aux personnes qui dirigent une entreprise ou un projet associatif qui dirige ou qui sont dans la création de ce projet des membres d'organisation aussi de l'économie sociale et solidaire donc c'est un milieu qui qui est particulièrement intéressé ou disons avant-coureur pour ces nouvelles méthodes de gouvernance qu'on nomme gouvernance partagée vous pouvez aussi être plutôt indépendant en tant que coach facilitateur facilitatrice des outils aussi très précieux à avoir dans sa mallette à outils quand on accompagne des groupes des équipes ou des organisations souvent aussi il y a des chargés de formation dans les grandes entreprises ou des personnes dans les ressources humaines qui sont intéressés par ça et puis des personnes aussi proches de la direction qui conseille accompagne les dirigeants dirigeantes d'organisation pour voir un petit peu comment améliorer le fonctionnement de l'organisation les règles du jeu le la gouvernance ou le management selon comment on le nomme donc vous êtes bienvenue et vous êtes à votre place deux mots sur moi donc ça fait huit ans que j'accompagne des tous types d'organisation en tant qu'indépendant au début et puis rapidement j'ai rejoint l'instant z donc ça fait cinq ans maintenant que je suis avec l'équipe d'un sans aide et dans ces cinq ans j'ai donné une cinquantaine de formations voilà sur le sujet donc entre un et trois jours et puis accompagner une trentaine d'organisations certaines fois ponctuellement pour des séminaires d'équipe par exemple et certaines fois aussi plus sur la durée pour vraiment une transformation de leur gouvernance alors à l'instant z on se définit comme ça on aide les organisations à résoudre leur dysfonctionnement pour libérer tout leur potentiel avec tout ce que cela implique et qu'on verra un petit peu dans ce webinaire avoir un système de management qui qui soit soutenant et qui qui permette aux membres de l'organisation vraiment de libérer leur plein potentiel leur pleine créativité leur autonomie et du coup gagner aussi gagner en confiance entre nous mais gagner aussi en temps un parce qu'on va gagner en efficacité donc nous ce qu'on fait à l'instant z principalement de deux axes principaux c'est l'accompagnement d'organisation pour la transformation de leur gouvernance pour la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance pour l'amélioration de leur modèle de management actuel des formations en tout public ou en intra entreprise et puis plus ponctuellement des ateliers alors lors de séminaires d'équipe par exemple de journée au vert ou des supervisions individuelles aussi pour des personnes qui font de la facilitation ou des dirigeants dirigeantes d'entreprise nous faisons ça depuis 2016 et puis nous sommes alors là c'est plus à jour du coup 7 personnes 2 en sur la partie française et 5 sur la partie suisse romande sachant qu'on a on a été on a démarré plutôt dans la région de Genève et France voisine il y a 8 ans maintenant voilà un petit peu nos bouilles individuelles pour que vous sachiez un petit peu les humains qu'il y a derrière ce projet et puis tout de suite je suis un peu vite tout de suite vous parler de david david qui est cofondateur de l'instant z du coup en 2016 et vous expliquez un petit peu comment son parcours l'a mené à créer à créer l'instant z david a été actif dans différents types de structures pendant sa vie professionnelle pas mal de structures enfin des structures classiques et alternatives donc dans le milieu plutôt classique j'ai envie de dire dans le milieu informatique en tant que en tant que développeur et en tant que formateur et puis dans les milieux alternatifs il a fait aussi toute une perte de sa vie il a fait du cirque et donc il a vu vraiment des mondes très différents en termes de management et de manière de gérer les projets de gérer les équipes et il a observé dans ces deux mondes que ce soit le milieu plutôt classique traditionnelle entreprise ou le milieu plutôt alternatif des dysfonctionnements alors on va voir un petit peu quelles sont les spécificités de dysfonctionnement dans chacun de ces mondes mais en tout cas il est allé explorer différents modèles de management différentes manières de faire ensemble pour essayer de garder le meilleur de ces deux mondes et de limiter le plus possible les écueils et il a exploré notamment deux méthodologies parmi d'autres celle de l'holacratie à laquelle il s'est formé en 2012 et puis celle du dragon dreaming donc l'holacratie plutôt tourné justement entreprise dragon dreaming plutôt tourné plutôt associatif et donc l'instant z est né de de la fusion un petit peu de ces modèles d'organisation en 2016 pour vraiment tirer le meilleur de ces modèles et essayer de construire quelque chose qui qui fasse du qui fasse du sens qui allie finalement l'efficacité dans la réalisation des tâches mais aussi l'humain la qualité dans les relations dans le relationnel et dans l'épanouissement des membres finalement dans leur travail donc voilà comment l'instant z a démarré donc pour ce webinaire j'ai quatre parties à vous présenter la première c'est pour nous les cinq éléments qui sont disruptifs en termes de de méthodologie de management par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les organisations et qui permettent justement de libérer ce potentiel de l'organisation et de ses membres ensuite on verra les six réunions de base qui permettent justement de mettre en place une approche intégrale de la gouvernance partagée donc vraiment si on veut réfléchir très simplement c'est accessible comme on le verra dans cette dans cette deuxième partie et voilà ce qu'il vous suffit entre guillemets de faire ensuite on verra les quatre obstacles qui retiennent la plupart des organisations de franchir le pas puisque du coup dans les huit années et les les plus de 80 organisations qu'on a accompagnées on a l'habitude de voir un petit peu ce sur quoi but les organisations quand elles souhaitent voilà faire faire du mieux et puis finalement une invitation à un prochain petit pas pour aller vers la gouvernance partagée suite à ce webinaire l'idée c'est pas non plus d'en rester là mais de se dire tiens maintenant que j'ai maintenant que j'ai j'ai profité de ce de ce temps qu'est ce que serait le prochain pas qui serait plus pertinent pour moi et puis on finira par une partie de questions réponses Alors première partie le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation donc on va plonger au coeur du la gouvernance partagée concrètement qu'est ce qui qu'est ce qui change libérer le plein potentiel finalement là dedans c'est là derrière se cache la notion de du potentiel des membres des membres qui parce que l'organisation finalement c'est quoi c'est c'est les membres qui la composent donc libérer le potentiel de l'organisation c'est libérer le potentiel de ses membres qu'est ce que ça veut dire libérer leur potentiel ben c'est leur permettre de se reconnecter à leur pouvoir d'agir de se sentir responsable et autonome dans les tâches qui leur sont confiées d'être au service d'une organisation qui a du sens se connecter au sens dans le travail être soutenu se sentir soutenu par ses collègues et aussi la structure justement on parle de management on parle de structure de manière dont on s'organise et puis être valorisé dans ses talents et ses compétences voilà un petit peu ce qu'on va chercher à encourager facilité dans ses outils de gouvernance alors quels sont d'abord en préambule quels sont les différents modes de gouvernance qu'on peut lister si on cherche à schématiser un petit peu ça on aime bien cette image du donut vous allez vous allez bientôt comprendre pourquoi pour illustrer les différents modèles de gouvernance qui peuvent qui peuvent exister donc si on prend on représente une organisation par un cercle ici ce cercle vert et dans ce cercle il y a un certain nombre de membres qui composent cette organisation c'est représenté ici par les petits carrés dans une structure de type plutôt pyramidale et bien au centre on aura un carré plus gros et rouge vers qui tout le monde va se tourner c'est le chef la coordinatrice la chef d'équipe de projet quel que soit le nom qu'on lui donne c'est cette personne finalement centrale qui vers qui tout le monde va se tourner pour savoir si je suis dans la bonne direction quelles sont les priorités quel est le prochain pas que je dois faire est ce que je peux aller de l'avant dans tel dans tel projet etc j'ai une information qui est importante peut-être pour quelqu'un je te la donne à toi de la retransmettre etc donc c'est un peu l'axe central de la roue alors il ya un grand avantage à ce type de gouvernance c'est que les règles du jeu sont très simples pour caricaturer en gros demande à ton chef mais il ya il ya aussi des écueils et un des écueils qu'on voit notamment c'est enfin il y en a deux en fait que j'ai envie de citer là c'est celui de la sur centralisation des tâches donc on se retrouve nous dans des grosses organisations avec des des membres qui ont un souci c'est qu'ils ont peur de perdre leur chef tellement ils sentent que leur chef qu'ils apprécient beaucoup qui sont de belles personnes partent soit en burn out soit vers d'autres organisations parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs tâches parce qu'on est dans cette sur centralisation des tâches vers ces rôles ces fonctions hiérarchiques et puis deuxième écueil de ce type de gouvernance souvent c'est la déresponsabilisation si on sur centralise un endroit ça veut dire que les autres se déresponsabilisent bon finalement c'est pas mon problème moi j'ai vu qu'il y avait telle et telle chose qui dysfonctionné à mon avis on va au casse pipe mais bon c'est pas moi de gérer donc souvent un peu c'est cette céralerie qu'on entend la machine à café et que finalement on n'arrive pas à transformer en des pistes d'amélioration pour l'entreprise donc fort de ces écueils ben un certain nombre de groupes ont décidé de faire fi de cette casquette de chef et se dire ben nous chez nous il n'y a pas de chef pour nous il y a deux risques si on en reste là le premier risque c'est celui ci c'est que finalement à chaque fois que je veux faire quelque chose je veux avancer je me tourne non pas vers le chef mais vers tous les membres du projet ou de l'organisation c'est ce qu'on peut appeler les structures de type horizontale décider de tous tous ensemble et là vous comprenez rapidement surtout si vous l'avez expérimenté notamment dans les milieux associatifs en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois on doit attendre le comité dans deux semaines pour savoir si je peux avancer sur cet élément opérationnel c'est assez frustrant pénible et on a une forte inertie donc une difficulté à avoir de l'efficacité dans l'action deuxième écueil qu'on a si on envoie par dessus bord cette casquette de chef bêtement sans réfléchir comment la remplacer ou comment adapter et bien c'est celui ci c'est qu'en fait chaque membre de l'organisation va tirer dans un sens parce que ben voilà moi je suis impliqué dans tel projet donc ben je prends telle décision et puis sans me poser la question de savoir si les autres ils vont dans la même direction s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a déjà fait la même chose etc donc on va être ici dans des écueils de type de d'éloignement de dispersion dans les activités de manque de cohérence dans ce qu'on fait donc c'est ce qu'on peut appeler la duocratie duocratie qui veut dire le pouvoir le pouvoir aux personnes qui font c'est moi qui fait donc c'est moi qui décide l'idée de structure en gouvernance partagée c'est la suivante c'est de se dire en fait on remplace une personne ou un petit groupe de personnes par un ensemble de règles du jeu commune nos règles de gouvernance nos règles du jeu commune sur lesquelles peuvent s'appuyer chaque membre de l'organisation pour s'assurer d'être autonome de pouvoir aller de l'avant sans se sentir trop freiné sans devoir faire des allers-retours de trois quatre cinq couches hiérarchiques tout en s'assurant donc être autonome tout en s'assurant de rester aligné avec l'ensemble de l'organisation l'ensemble du groupe c'est cette grande flèche bleue à droite donc si on veut schématiser c'est comme ça qu'on schématiserait nous en tout cas cette cette notion de structure en gouvernance partagée donc concrètement maintenant ok mais qu'est ce qui change qu'est ce qui change qu'est ce qui est à l'intérieur de ce donut voilà ce cercle à centre vide qu'est ce qu'il y a à l'intérieur donc là je vais vous présenter cinq éléments disruptifs une formation en accéléré des des éléments clés de la gouvernance partagée je vais vous parler des décisions du rôle du manager des rôles la notion d'agilité et de la hiérarchie premier élément là les décisions dans une gouvernance partagée comme nous on l'amène à l'instant z on est attentif à connaître les différentes manières dont on peut prendre une décision et il s'agira pas de dire nous l'autoritaire le chef qui tranche on veut plus donc on décide ensemble c'est à dire voilà de choisir une manière de décider au détriment d'une autre on se dira en fait il ya différentes manières de décider qui existent selon la situation on va choisir celle qui est la plus appropriée donc par exemple ici voilà si on schématise nouveau notre organisation notre projet c'est représenté par un arbre quand on va traiter cette question qui parle des racines de notre projet donc en bas ici du slide ça va on va plutôt utiliser des méthodes de décision qui sont plutôt collectives parce qu'on veut embarquer les gens on veut susciter de l'engagement de la motivation quand on parle de la raison d'être des valeurs il faut que l'ensemble des membres soient un maximum impliqué et derrière ça et plus on va vers les feuilles les fruits de notre arbre de notre projet de ce qu'on fait donc c'est à dire plus on va vers l'action vers l'opérationnel plus on va chercher à distribuer l'autorité aux personnes aux individus parce que si moi aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter ce webinaire et qu'il se passe une coquille que je dois gérer maintenant tout de suite je vais pas téléphoner à l'ensemble de mes six collègues pour leur demander qu'est ce qu'ils en pensent et qu'est ce qui fera ma place et qu'est ce qu'on décide tous ensemble d'accord donc au coeur de l'action on a envie de confier l'autorité aux gens pour qu'ils aillent de l'avant sans systématiquement revenir soit au chef soit au groupe voilà et entre ces deux extrêmes finalement eh bien on a un certain nombre de d'alternatives donc on a la consultation par exemple qui permet de nuancer un petit peu la décision autoritaire c'est qu'avant de trancher je vais consulter un certain nombre de personnes le vote alors nous on utilise surtout pour prendre un petit peu la température du groupe vis-à-vis d'un certain nombre de propositions et puis le consentement qui est une des voilà un des processus qu'on entend souvent dont on entend souvent parler quand on parle de gouvernance partagée c'est un processus de décision collective mais qui est rodé de telle manière à ce que on puisse garder de l'efficacité dans la décision qu'on passe pas des heures à décider et qu'on cherche pas la solution parfaite mais la solution qui convient pour le moment pour faire le prochain petit pas on en reparlera quand on part à d'agilité voilà donc conclusion dans les décisions c'est pas soit autoritaire soit tous ensemble c'est selon la situation va choisir le modèle de prise de décision qui est le plus pertinent deuxième élément disruptif c'est autour de cette question du manager du chef de la chef de projet de la coordinatrice et cette notion de sur centralisation des tâches comment sortir de ça et bien le premier pas c'est de se dire finalement qu'est ce que fait ce rôle cette fonction de manager dans notre organisation elle fait souvent beaucoup 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 de choses et donc on peut on a intérêt en fait à à dissocier de ce rôle de manager de responsable d'équipe un certain nombre de choses de fonctions notamment ici j'en cite j'en cite trois en fait le rôle facilitation c'est à dire que en séance que ce soit quelqu'un d'autre que le responsable d'équipe qui anime la séance qui facilite la séance ça change toute la dynamique essayez essayez une fois vous verrez ça ça change vraiment toute la dynamique le rôle alors qu'on appelle mémoire c'est en gros la prise de notes et puis garder trace des décisions passées au sein de l'équipe pareil quelqu'un d'autre encore qui prennent ça en charge et finalement certaines fois aussi on dissocie le responsable d'équipe c'est le lien pilotage avec le lien qu'on appelle représentation c'est à dire que souvent quand je suis manager je suis les faisantes de chaise je dois défendre les les besoins de la direction et les demandes de la direction auprès de mon équipe et à l'inverse les besoins et les demandes de mon équipe auprès de ma direction et je suis tiraillé en fait je peux pas servir deux mètres en même temps donc je vais en privilégier un sur l'autre et puis ça va pas jouer donc là l'idée c'est de se dire en fait on va on va on va scinder ces rôles en deux et il y a une personne qui va se charger de représenter les besoins de la direction près de l'équipe et à l'inverse une personne qui va porter les besoins de l'équipe auprès de la direction voilà donc en fait ces tâches qu'on appelle structurelles finalement c'est pas là c'est pas des tâches qui font le job on doit faire en fait c'est pas des tâches opérationnelles c'est vraiment des tâches structurelles et bien en fait on peut se les répartir entre nous au sein de l'équipe et ça amène une co-responsabilité finalement de de ce job qui est traditionnellement tout concentré sur le sur le manager au niveau de l'ensemble de l'équipe il peut y en avoir d'autres là c'est là c'est une piste en tout cas une base troisième élément disruptif se concerne la notion de ce qu'on appelle les rôles les rôles opérationnels mais qui vient des cahiers des charges de comment on se distribue les tâches quand on arrive dans une organisation l'instant z dès qu'on demande ben voilà ok vous avez des soucis sur savoir qui fait quoi qui décide sur quoi très bien on va bosser là dessus merci de nous envoyer vos documents voilà qui listent un petit peu le cahier des charges des gens dans votre équipe souvent on se retrouve face à deux situations la première c'est en fait on n'en a pas donc je sais qu'il ya francis qui se charge la communication jérémy qui fait la recherche de fonds et et nathalie qui s'occupe des finances mais en fait c'est pas décrit plus précisément ce qu'il a derrière donc là le souci c'est que ça porte à interprétation ah mais je pensais que c'était toi qui dans ton rôle communication ah bon ben non pour moi c'est pas ça la communication c'est autre chose on voit surtout ça dans la communication chacun sa vision de ce que c'est deuxième écueil qu'on perçoit souvent de à l'inverse en fait à l'autre extrême c'est une longue 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 liste de tâches donc benjamin voilà son cahier des charges il fait dix pages il a été peut-être négocié à sa prise de poste mais il n'a jamais été revu depuis plusieurs années en fait donc on décrit en long large et en travers comment la personne doit réaliser son travail voilà et donc l'idée là derrière c'est de se dire ah oui je voulais vous faire un petit quiz dans le chat comme ça c'est un minimum interactif même si on se parle pas trop dans votre organisation actuelle est-ce que vous êtes plutôt dans le bas en fait nos cahiers des charges sont pas définis ou beaucoup trop flou pour dire qu'ils sont définis donc numéro 1 vous pouvez taper 1 ou alors nous on a des longs 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 cahiers des charges en fait bien déconnectés de la réalité et puis qui sont qui voilà qui sont qui nous enferment dans comment je dois faire mon travail et qui nous coupe de notre créativité donc taper 1 si c'est pas défini taper 2 si c'est beaucoup trop défini plutôt des 1 dans notre groupe ici quelques 2 et donc dans les 2 en fait bah souvent on se dit que c'est ces huit pages déjà on va essayer d'épurer tout ce qui est de trop c'est à dire je t'explique que tu dois sourire aux clients et être gentil avec eux bah en fait ça c'est ça fait partie plutôt des valeurs c'est pas c'est pas dans mon cahier des charges finalement c'est tout le monde qui doit sourire avec les clients puis pas juste avec les clients c'est aussi avec les les collègues et puis finalement on va découper ensuite par plus petits morceaux comme je vais vous montrer avec les rôles les différents types de tâches par par sous groupe donc beaucoup beaucoup de numéro 1 chez vous dans votre groupe et seulement trois numéro 2 voilà alors moi je vois souvent dans les milieux plutôt associatif le numéro 1 est plutôt entreprise de numéro 2 voilà mais donc ce qui se passe c'est qu'on propose cette manière de rédiger alors quand je dis on propose l'instant z nous on a on a quasiment rien créé par nous mêmes d'accord c'est des c'est des méthodologies des outils qu'on a qu'on qu'on a exploré qu'on a découvert et qu'on a mis ensemble dans un tout cohérent donc ça typiquement ça nous vient d'une méthodologie que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'holacratie donc on l'a juste refait un petit peu à notre sauce mais mais ça vient passablement de là donc en gros on définit une fiche de rôle par avec trois éléments la raison d'être les attendus les domaines d'autorité la raison d'être c'est en une phrase qu'est ce que le rôle fait pourquoi c'est important de le faire pour l'équipe pour l'organisation ça ça nous reconnecte au sens les attendus c'est des tâches précises mais c'est pas pour dire à la personne comment elle doit faire son travail c'est ce que les autres attendent de ce rôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans l'équipe pour que les autres puissent bien faire leur travail donc ici dans le rôle entretien par exemple voilà assurer une permanence de 7h à 19h les jours ouvrables parce que ben je pensais que c'était toi qui ah ben moi je pensais que c'était toi qui du coup il y a du flou hop on rajoute on précise en rajoutant un attendu dans un rôle pour que la prochaine fois on se fasse plus avoir de la même manière et puis finalement les domaines d'autorité c'est préciser à chaque fois ce sur quoi la personne qui a le rôle qui porte le rôle peut décider seul sans s'en référer au groupe sans s'en référer à un chef une chef ça ça nous amène des fiches de rôle qui sont inspirantes on parle plutôt du pourquoi plutôt que du comment pourquoi ça c'est important et pas comment tu dois faire ton travail des fiches de rôle qui soient pragmatiques qui disent le qu'est ce que je fais pas comment je dois le faire qu'est ce que je fais dans le sens qu'est ce qui est non négociable sinon on va y avoir un souci dans l'équipe qui sont responsabilisantes qui permettent de confier l'autorité quand je confie l'autorité je fais confiance à la personne et je la responsabilise parce que qui dit je te confie l'autorité dit bah s'il y a quelque chose qui coince vis-à-vis de ça bah c'est vers toi qu'on va se tourner et puis finalement et ça c'est aussi essentiel mais c'est au delà de cette fiche de rôle spécifique c'est un modèle de gouvernance qui permet d'avoir une évolutivité de ces fiches c'est à dire on le définit ça aujourd'hui mais en fait dans deux mois trois mois les choses auront bougé et on aura besoin de d'adapter d'ajuster cette définition voilà quatrième élément disruptif selon nous c'est la notion de d'agilité donc là on n'est plus dans l'état d'esprit mais cet état d'esprit il va se retrouver dans les différents outils qui sont utilisés dont la fiche de rôle dont j'ai parlé cette notion d'évolutivité et aussi dans des prises de décisions comme le consentement par exemple et on aime bien ce petit schéma pour illustrer ça c'est en fait dans une équipe il y a une personne qui perçoit une tension un écart entre ce qui est aujourd'hui ce qui pourrait être et puis ça lui génère une frustration elle se dit tiens là j'ai besoin de faire quelque chose souvent qu'est ce qui se passe c'est ça on tombe dans le syndrome de la meilleure idée ah on pourrait louer un hélicoptère ah on pourrait construire un pont massif qui soit ultra solide et qui permettent à beaucoup de monde de passer en même temps etc etc donc on se met à brainstormer des idées incroyables alors que bien souvent en fait une petite planche ferait l'affaire me permettrait moi qui ressent cette tension de résoudre mon besoin maintenant c'est ce prochain petit pas et finalement si derrière on a besoin de le bétonner de l'améliorer on pourra toujours le faire si ça suffit puis c'est fini ben tant mieux on n'a pas perdu le temps à essayer de réfléchir ensemble sur la meilleure solution la meilleure idée donc c'est dans cet état d'esprit d'agilité c'est quel est le prochain petit pas plutôt que quelle est la meilleure idée ou la solution parfaite et voilà chercher le prochain petit pas se donner le droit à l'erreur aussi c'est de se dire en fait bon oui cette petite planche elle n'est pas parfaite mais est ce qu'on peut prendre le risque d'essayer c'est à dire si elle casse est ce que c'est un risque majeur dans ce cas là il vaut mieux pas la poser effectivement on va prendre un peu plus de temps ou en fait ben non on peut se permettre d'essayer puis si elle casse bon ben on se rendra compte c'est pas top et puis on va faire un truc mieux voilà éviter le syndrome de la meilleure idée j'ai déjà dit cinquième élément disruptif c'est la notion de hiérarchie dans ce modèle de gouvernance partagée on passe d'une hiérarchie de personnes moi benjamin je suis au dessus de ces personnes là et je suis en dessous de ces personnes parce que ma fonction me positionne en dessus ou en dessous d'un certain nombre de personnes c'est cette fusion de la personne avec sa fonction vers une distinction de la personne et de sa fonction c'est à dire moi benjamin en fait j'ai plusieurs rôles dans l'organisation j'ai un rôle au niveau de l'équipe communication j'ai un rôle au niveau de l'équipe administrative j'ai un rôle qui est plutôt hiérarchique c'est à dire je représente l'équipe communication auprès de l'ensemble de l'organisation et j'ai d'autres rôles qui sont plutôt opérationnel et du coup ça permet de voilà de différencier la personne de la fonction et on se retrouve toujours sur une hiérarchie il y a une hiérarchie d'accord donc c'est un peu un mythe en tout cas nous c'est pas notre approche de gouvernance partagée de dire il ya zéro hiérarchie quand on est cinquante cent mille dans l'organisation c'est compliqué de pas avoir de système de représentativité par contre le ce qui va changer fondamentalement c'est que je vais pas être qu'à une position hiérarchique je vais avoir différents rôles certains plus opérationnel certains dans des positions hiérarchiques voilà donc pour résumer ces cinq éléments passer de décision soit seulement autoritaire soit seulement collectives vers des décisions autoritaires et collectives selon la situation passer d'un management centralisé ou inexistant vers des tâches du management qui soit réparti entre les membres passer de descriptif de poste soit en longue liste de tâches soit inexistant vers des rôles plus petits clarifiant l'autorité qui soit évolutif passer d'un état d'esprit du prévoir et contrôler et de la recherche la recherche de la meilleure idée vers un état d'esprit du ressentir et ajuster et quel serait le prochain petit pas et puis passer finalement d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôle voilà pour la micro formation oui mais donc souvent on a aussi des gens qui viennent nous voir et qui disent ben voilà nous on fonctionne déjà en gouvernance partagée depuis deux ans et souvent ben il y a un peu des manquements dans on a l'impression de fonctionner en gouvernance partagée mais en fait il y a des choses qu'on a clairement raté dans ce qu'on voit il y a certaines fois un manque de sens on n'a pas de raison d'être on n'a pas défini nos valeurs on a on a une forte croissance à un moment au niveau de notre équipe et on n'a pas pris le temps de poser ça de formaliser ça on est une grande organisation mais quand on demande aux gens quelles sont les priorités ce sur quoi ils se rattachent pour éviter de s'éparpiller de s'épuiser de tomber dans du burn out on se rend compte qu'il n'y a pas ou trop peu pas assez clair de notion de priorité de stratégie ou alors oui on est en gouvernance partagée mais quand on pose la question du qui fait quoi qui décide sur quoi c'est très très flou et donc ça génère des frustrations d'autres fois on n'est pas du tout efficace on passe beaucoup de temps ensemble parce ça nous plaît mais à la fin de la réunion ben en fait on n'a pas fait grand chose on n'a pas vraiment pris de décision et on sait toujours pas quel est le prochain pas d'autres fois c'est ce manque de d'intégration de on s'arrête dans l'action pour prendre du recul sur ce qui s'est passé tirer les enseignements et être dans cette dynamique d'amélioration continue et finalement dans passablement d'endroits aussi on n'a aucun outil aucun temps pour prendre soin de nos relations de notre relationnel alors souvent c'est plusieurs de ces éléments qui sont combinés moi j'aime bien de nouveau par un souci de simplicité et de clarté dans mes propos j'ai deux situations ce qu'on voit souvent dans des modèles plutôt d'entreprise c'est que au niveau de la priorité ben on n'est pas trop mal dans la clarté des relais responsabilité même si on n'est pas sur un système évolutif même si on est un peu dans ce qui est des charges un peu lourd c'est quand même plus ou moins formalisé on cherche une certaine efficacité dans la réunion et on arrive à l'amener en tout cas il y a des ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans des modèles holacratie où on est assez bon dans ces trois pôles dans un modèle de gouvernance partagée qui intègre bien ces trois pôles mais pour lequel il va manquer les trois autres pôles que j'ai mentionné tout à l'heure c'est à dire la notion de sens quelle est notre raison d'être nos valeurs sur quoi on peut se reposer qui va nous amener de l'inspiration de la créativité du sens dans notre travail comment on nourrit la relation au quotidien en fait c'est pas très précis quand on regarde les processus rh ils sont encore un peu à l'ancienne et puis c'est pas très comment dire valorisant et soutenant pour les individus pour les membres d'organisation et puis on n'a pas forcément aussi de processus pour être dans ces dynamiques d'amélioration continue donc c'est ce qu'on appellera une gouvernance partagée incomplète où on est en gouvernance partagée mais finalement on a un focus sur ces éléments plus que sur sur les autres et à l'inverse dans le milieu plutôt associatif ce qu'on voit c'est qu'il ya souvent une forte notion de sens du pourquoi on est dans cette association pour qu'on est là ensemble œuvrer pour un monde meilleur ça généralement c'est bien présent on a pris le temps de discuter notre raison d'être etc on prend le temps de faire le bilan de prendre du recul ensemble de faire des journées au vert de passer du temps pour parler de ce qu'on a vécu et de ce qu'on peut ce qu'on peut faire ensemble et on prend le temps ben voilà du temps aussi ensemble de manière bête et méchante j'ai envie de dire qui vient de nourrir cette relation par contre quand on nous parle de stratégie quand on nous parle du qui fait quoi qui décide sur quoi quand on nous parle d'être efficace dans les réunions j'en vois qui rigolent bah là c'est un peu plus compliqué voilà donc ce qu'on vise à l'instant z en se mettant la barre peut-être un peu haut mais mais voilà je pense que c'est important pour pour être pour être inspirant et motivant ce qu'on vit c'est ce qu'on appelle une approche intégrale de la gouvernance et de la gouvernance partagée c'est à dire vraiment d'intégrer ces six dimensions qui nous paraissent essentielles pour qu'un projet et une organisation fonctionne du mieux du mieux possible libère son plein potentiel justement donc notre approche intégrale de la gouvernance vise finalement à récupérer parmi tous ces différents modèles de gouvernance ce qui fonctionne bien et ce qui est ce qui est puissant ce qui est pertinent et puis éviter tous les écueils que ces différents modèles ont donc on va parler d'une autorité qui est distribuée d'équipe qui soit autonome et interdépendante ainsi cela dessus c'est pas des équipes des électrons libres mais c'est chez autonome mais je suis connecté au reste de l'organisation et des hiérarchies de rôles plutôt que de personnes on a visualisé ça dans cette carte on a cherché un nom pour ça on est parti du modèle z puis on s'est dit que c'était un peu trop dogmatique comme 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 nom donc on est parti on a changé on appelle ça la démarche z pour dire que voilà on on vous accompagne dans la mise en place et comment nourrir chacun de ces chacune de ces six dimensions mais sans être vraiment dogmatique vous imposez une manière précise de faire on a un point de départ on a une une formule clé en main sur laquelle on peut partir pour pas réinventer la roue à chaque fois mais après on réfléchit avec vous et on adapte avec vous ce le système de gouvernance pour que ça convienne à votre situation à vos besoins à votre à votre culture aussi voilà j'ai fini ma première partie j'ai pris un peu plus de temps peut-être je vais essayer de d'aller un peu un peu plus vite deuxième partie c'est les six réunions qui à elles seules permettent l'approche intégrale de la gouvernance alors ça c'est pour vous montrer que c'est pas non plus inatteignable parce que là ça peut paraître un peu un peu un peu grand comme objectif en fait si on y réfléchit bien il suffirait de six réunions pour nourrir chacune de ces six dimensions alors vous allez me dire tout de suite encore des réunions moi je pensais qu'on était là pour gagner en efficacité et prendre moins de temps de réunion pénible l'idée c'est pas de passer plus de temps de réunion c'est de distinguer les différents types de rencontres de réunion pour qu'elles puissent nourrir chacun de ces espaces d'accord donc structurer les réunions et identifier leur juste fréquence pour ensuite gagner du temps pour être plus efficace dans nos projets nos réalisations ces six réunions et bien elles se calquent tout simplement sur ces six dimensions dont je vous ai parlé la taille des barres correspond à la fréquence avec quelle régularité on va faire ce type de réunion les types de réunions opérationnelles ben ce sera potentiellement les plus fréquentes voilà si vous travaillez tous à 100% dans l'équipe vous allez vous voir peut-être une fois par semaine pour faire le point où on en est dans nos dans nos travaux individuels on se passe les infos on se débloque les projets et ensuite on avance chacun de notre côté réunion opérationnelle peut-être une fois par semaine réunion de réorganisation pour nourrir la structure quand je parlais du cahier des charges évolutif c'est de se dire avoir des temps de réunion où on peut se permettre de re questionner notre structure de re questionner nos règles du jeu de re questionner le qui fait quoi qui décide sur quoi c'est ce qu'on appelle réunion de réorganisation ça peut être à titre d'exemple une fois par mois ensuite des temps de bilan une fois par semestre s'arrêter une demi journée avec notre équipe pour voilà qu'est ce qui s'est passé sur les six derniers mois qu'est ce qui était bien qu'est ce qui était compliqué qu'est ce qu'on peut améliorer prendre le temps de prendre ses pas de recul de tirer les enseignements pour identifier les pistes d'amélioration la même manière avec la stratégie on arrive au bout de notre stratégie peut-être du semestre ou de l'année et bien on se prend le temps après avoir fait le bilan du coup de définir la stratégie pour les six mois d'après pareil pour la relation donc là l'idée c'est que vous scindez les trois puis vous faites un séminaire de deux jours puis vous découpez ces deux jours pour nourrir ces trois dimensions des petits outils qui nous permettent d'échanger de la gratitude de se dire merci de se dire pardon de se faire des demandes précises pour améliorer les collaborations en bilatéral notamment parce que c'est des choses qu'on n'a pas le temps de se dire ou qu'on prend pas le temps de se dire dans le quotidien des activités et finalement quand on perçoit que c'est nécessaire alors c'est pas tous les quatre matins parce sinon ça va être assez lourd mais on peut se permettre de questionner aussi notre raison d'être certaines fois on voit des organisations qui viennent vers nous qui ont été créées il y a 50 ans et leur raison d'être n'a pas bougé ça c'est un peu c'est un peu étrange parce que la société a beaucoup évolué donc ça paraît très logique finalement que notre raison d'être aussi évolue ok le besoin n'est plus le même l'apport qu'on faisait pour la société n'est plus n'est plus tout à fait le même aujourd'hui qu'il y était il ya 20 ans donc on se permet de leur questionner une fois de temps en voilà d'un accompagnement qu'on a pu faire donc il ya quelques vidéos vous retrouvez sur notre chaîne youtube dans lequel vous pouvez entendre un peu ces témoignages donc une méthodologie intéressante pour se connecter à son pouvoir d'agir avoir le courage d'assumer ses responsabilités alors ça fait ça fait plaisir d'entendre ce genre de ce genre de retour on se dit bon bah c'est bon on a bien on a bien bossé entrer dans une logique d'action donc ce côté orienté action orienté prochain petit pas pas chercher la meilleure idée etc permettre le droit à l'erreur et l'innovation qui va ensemble si on se permet pas chercher la meilleure idée ben voilà il faut se permettre le droit à l'erreur et favoriser la collaboration alors je reviens sur mon programme on a vu les cinq éléments disruptifs pour libérer le potentiel d'une organisation les six réunions de base qui permettent une approche intégrale de la gouvernance partagée on arrive maintenant aux quatre obstacles qui retiennent la plupart des organisations de faire le pas de franchir le pas pour aller dans cette direction et pour ça je reviens aux problèmes parce que si vous êtes là aujourd'hui potentiellement c'est que vous avez identifié des problèmes dans vos organisations dans vos projets vous avez à coeur de résoudre et que vous pensez que bah voilà la gouvernance partagée amène des pistes de solutions à ces problématiques là donc ça c'est vraiment le point de départ souvent on a la difficulté à décider on a le manque de clarté dans les responsabilités les tâches des réunions improductives fatigantes et longues etc mais c'est ces trois là ils sont assez assez fréquents donc qu'est-ce qui peut vous empêcher ben justement vous de prendre ces problématiques à bras le corps et puis d'y aller voilà les quatre obstacles que on entend souvent dans nos interactions avec nos clients avec des prospects le premier c'est notre organisation est trop petite ou trop grande donc pour ça alors déjà à l'instant z on accompagne des organisations qui sont alors de deux peut-être pas deux en fait plutôt trois ou quatre mais trois quatre personnes qui se mettent ensemble on a une bible un projet de librairie qu'on va qu'on va accompagner voilà ces quatre personnes qui se mettent ensemble et puis jusqu'à alors aujourd'hui ouais entre 600 ou 1000 personnes c'est les tailles un peu des organisations les plus grandes qu'on accompagne sur sur le long terme et puis à l'international si on prend des exemples internationaux ben on a burtsorg qu'on retrouve dans le livre de frédéric laloux ou zapos qui est une filière de amazon qui donne des exemples d'organisation de plus de dix mille personnes qui est voilà qui fonctionne sur ces modèles de gouvernance et puis là j'ai deux autres témoignages clients à vous partager un plutôt du côté entreprise dans une entreprise du secteur de l'énergie renouvelable avec ses sources de satisfaction une décentralisation des tâches du management une nouvelle culture d'amélioration continue une plus haute capacité d'ajustement de la structure cette notion évolutive de notre structure et de résolution de problèmes en général et une responsabilisation des membres avec un travail sur le lâcher prise de la direction d'accord parce que souvent la direction veut il faut qu'il soit plus responsable et nous on dit oui mais vous faut aussi vous lâcher prise plus donc ça va dans les deux sens c'est un travail à faire des deux côtés et deuxième plutôt du côté d'une petite association décentralisation de la responsabilité de la charge mentale souvent il y a une personne qui tire le groupe voilà nouvelle culture du droit à l'erreur pour pouvoir tester améliorer plus haut niveau de collaboration et responsabilisation des membres qui se sont récoltes reconnecter leur pouvoir d'agir alors deuxième obstacle qu'on entend souvent c'est nous ne sommes pas prêts ce n'est pas le bon moment très bonne question j'ai envie de dire donc là il faut réfléchir ensemble quel est le meilleur moment j'ai noté quelques situations dans lesquelles pour nous c'est clairement le cas vous êtes en création vous démarrez vous devez de toute façon définir comment vous allez travailler ensemble donc c'est le bon moment si vous démarrez vous êtes en croissance en changement de taille certaines certaines souvent quand on est quatre cinq des petites start-up on n'a pas beaucoup de règles on n'a pas formalisé notre manière de fonctionner et ça marche pourquoi parce qu'on se voit souvent on est tout le temps ensemble donc la culture elle est elle est là même si elle n'est pas écrite notre manière de faire mais dès que vous commencez à changer de taille ben vous êtes dix quinze vingt il y a comment il commence à y avoir plusieurs équipes et là ça devient le bazar parce qu'il n'y a rien qui est écrit il n'y a rien qui est formalisé et donc les gens savent pas trop voilà qu'est ce qu'ils ont le droit de faire qu'est ce qu'ils n'ont pas le droit de faire qui c'est qui décide là dessus etc donc là il y a un vrai besoin d'aller vers de la formalisation de la manière de fonctionner si vous sentez des dysfonctionnements qui se répètent ben c'est qu'il faut faire quelque chose en fait parce que plus vous attendez plus plus la tension va s'accroître jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui pète et si vous avez déjà expérimenté seul mais que vous manquez de formalisme dans votre gouvernance partagée de nouveau c'est souvent des cas qu'on a nous on pratique depuis des années mais on se rend compte qu'on n'a pas les outils donc on est parti sur un concept ouais on va faire de la gouvernance partagée mais en fait on n'a jamais eu de formation on sait pas quels sont les outils concrets pour pouvoir s'y prendre pour pouvoir faire voilà troisième obstacle qu'on entend souvent c'est et chez nous c'est différent ça ne marchera pas alors ça j'entends à chaque fois et puis du coup j'anticipe la question puis à chaque fois je vais dans des groupes je dis je sais pour votre situation est différente des autres mais c'est comme ça pour tout le monde donc on va partir de là où vous êtes et puis surtout à l'instant z c'est ça qui est intéressant c'est que dans ce domaine et avec ces méthodologies là en fait on a vraiment tout type d'organisation qui s'intéresse à ça que ce soit des grandes entreprises même dans des hôpitaux publics qu'on accompagne ou une paroisse dans le milieu d'église des petites associations de nouveau donc il y a vraiment tout type d'organisation des lieux de vie sous forme de coopératives voilà c'est tout type de secteur et différents statuts juridiques aussi qui sont qui sont accompagnés donc chez vous c'est différent oui c'est normal donc vous laissez pas bloquer par avoir ça nous n'avons pas le temps alors ça c'est aussi pour moi une bonne question la question du temps parce que finalement j'ai pas le temps de faire ça c'est que je prends pas le temps de le faire ça veut dire que c'est pas encore dans mes priorités en gros donc ouais c'est une habitude qu'on peut prendre individuellement au lieu de dire ah j'ai pas eu le temps non c'est j'ai pas pris le temps parce que le temps je l'avais j'ai décidé de l'octroyer à d'autres choses donc c'est pareil dans une organisation finalement c'est la question c'est quelles sont vos priorités si aujourd'hui vous êtes vous croulez sous les feux à éteindre pour que votre entreprise reste au dessus de l'eau ben là effectivement c'est peut-être pas le bon moment il faut peut-être d'abord éteindre calmer un petit peu ces feux et se libérer du temps pour se lancer dans un projet de restructuration de la gouvernance etc mais dans pas mal de cas aussi en fait on se rend compte que prendre le temps maintenant ça nous permettra d'en gagner plus tard d'accord c'est cette image avec les roues carrées ben voilà ils galèrent à pousser leurs charrues avec des roues carrées l'autre il propose des roues rondes mais ça nécessiterait qu'on arrête de pousser la charrette et qu'on change les roues mais derrière potentiellement on peut aller beaucoup plus vite donc posez vous la question de vos priorités dans quel degré vous êtes capable d'absorber un projet autour de votre gouvernance certaines fois ça peut aussi être que vous commencez par un petit bout de ce que vous avez besoin de changer plutôt que de vouloir faire quelque chose de trop grand mais ça on peut vous aider justement à réfléchir là dessus et à identifier qu'est ce qui est pertinent est ce que c'est bon on entend voilà donc pour les quatre obstacles qui retiennent la plupart des organisations donc ne vous faites pas piéger vous même posez vous les bonnes questions et puis finalement eh bien une invitation un prochain petit pas puis après je m'arrête là pour laisser la place à des questions réponses votre prochain petit pas pour aller vers la gouvernance partagée quel est votre prochain petit pas et là je vous remets cette image on cherche pas la meilleure solution on cherche pas la meilleure idée sinon vous êtes encore demain donc quel est le prochain petit pas suite à ce webinaire notamment donc c'est là où ça devient un petit peu moins agréable peut-être pour vous parce que vous sortez de la partie formation et vous arrivez dans la partie ok maintenant qu'est ce que je fais donc nous ce qu'on vous propose c'est deux options la première c'est un entretien en visio de une heure 20 de une heure à peu près donc qui est offert bien entendu et sans engagement le but de cet entretien c'est de faire voilà un diagnostic de votre situation clarifier quels sont vos besoins là où vous en êtes quels sont les prochains pas vous avez déjà posé ou souhaité ou souhaité poser ou quoi et puis avoir des informations clés aussi sur sur notre manière de travailler de collaborer pour si nécessaire faire une offre suite à cet entretien à la fin de l'entretien l'idée c'est que vous repartiez avec plus de clarté sur ce qui dysfonctionne parce souvent on arrive avec un sac de nœuds de problèmes mais on n'a que le sac de nœuds et puis nous on vous aide à tirer un peu les différentes ficelles et puis à y voir un peu plus clair sur les différents types des leviers potentiels du coup pour améliorer les situations selon les différents types de problèmes et des réponses à vos questions sur ben voilà ce que c'est que la gouvernance partagée qu'est ce que j'attends de la gouvernance partagée qu'est ce qui est de l'ordre du fantasme qu'est ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'elle est voilà c'est d'autres questions sur cette approche intégrale que qu'on amène avec l'instant z et puis finalement ben voilà avec un prochain pas que ce soit avec ou sans nous hop ça c'est dit donc cet entretien est pertinent pour vous si vous avez déjà essayé mais vous avez eu peu de résultats peut-être vous avez manqué d'accompagnement ou d'outils concrets si vous avez un changement de direction en cours ça on voit beaucoup le papa de l'entreprise qui part après 30 ans et qui laisse place à certains souvent des plusieurs personnes parce que les gens disent on veut pas que ce soit une seule personne qui reprenne tout ça 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 va pas jouer donc plusieurs personnes reprennent en co-direction si vous souhaitez formaliser la structuration de du travail et voilà régler des dysfonctionnements récurrents par contre cet entretien n'est pas pour vous alors ça c'est pour rigoler mais 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 pas tant que ça juste pour pour provoquer un petit peu de nouveau c'est si vous n'avez aucun temps investir donc c'est pas du tout en priorité vous allez vous crouler sous les sous les sous les feux à éteindre justement ben peut-être que c'est c'est pas le bon moment si tout va bien chez vous vous appelez pas le médecin si vous êtes en pleine forme donc ben si tout va bien chez vous vous n'avez pas vraiment besoin de de venir nous voir et puis si vous voulez une recette magique ben voilà c'est pas le cas en fait ça ça va demander de l'effort c'est de la collaboration dont on travaille avec vous on fait pas ça tout seul donc faut pas croire que ah ben c'est bon je vais aller chercher un sans aide je vais leur payer un petit chèque et puis ensuite ils vont régler mes problèmes on va on va vraiment vivre ça ensemble donc il faut être conscient que c'est un travail d'équipe qu'on va qu'on va faire là voilà donc votre prochain petit pas dans ces situations ben c'est de nous contacter donc via notre formulaire de contact que vous retrouvez sur notre site alors il est dit ici que je vous l'envoie dans le chat mais faut que je fasse plusieurs choses en même temps donc je l'envoie juste derrière et puis sur ce formulaire de contact on vous précise que merci de préciser si vous êtes en suisse ou en france dans la région pour qu'on ait tout de suite la bonne personne à vous à vous à vous mettre en contact avec et puis décrivez en quelques mots vos enjeux comme ça nous ça nous permet aussi de nous projeter un petit peu sur qui est ce qu'on a qu'est ce qu'on a en face de nous je suis presque au bout du coup juste voilà une petite attention sur la notion de timing donc souvent entre le premier contact tout premier contact la personne et puis le début d'un accompagnement il peut se passer entre un mois un an alors bon le un an c'est plutôt un extrême mais ce que je veux dire c'est que voilà si vous prenez contact aujourd'hui déjà faudra se trouver une date ensuite faudra vivre ce moment ensuite pour identifier le prochain petit pas donc selon votre degré de selon si vous êtes pressé ou pas n'hésitez pas à faire ça rapidement prévoyez du temps pour des discussions et un diagnostic avant l'intervention aussi certainement des gens qui nous préviennent deux semaines à l'avance parce qu'ils ont un séminaire de deux jours c'est un peu court on peut peut-être y arriver selon disponibilité mais voilà actuellement voilà on a une vingtaine de mandats en cours donc donc voilà il faut aussi qu'on trouve le temps pour pour vous on trouvera normalement mais mais voilà de nouveau l'idée de pas de pas traîner et puis accessibilité tarifaire justement on travaille avec tout type d'organisation comme vous l'avez vu donc on pratique pas forcément les mêmes tarifs pour une petite association de quartier que pour une grande entreprise je pense que tout le monde peut comprendre ça donc voilà on pourra en discuter ensemble avant dernière slide après je suis au bout juste pour vous présenter aussi rapidement qu'on a un ensemble de ce qui fait notre force à l'instant z c'est aussi notre notre environnement pédagogique donc on a des fiches processus vous en retrouvez certaines sur notre sur notre site internet dans la partie ressources et académies on a des supports de cours pour les formations qui sont bien travaillés donne un petit résumé des formations les les slides etc on a cette carte diagnostic qui peut être soutenante on a cette une constitution aussi qui est un ensemble de règles du jeu formalisé il ya un exemple de ce qui peut se faire en entreprise et aussi des outils informatiques voilà et puis dernière dernier point c'est que si vous êtes tout seul ou si vous êtes coach ou formateur formatrice en organisation et bien nous avons aussi une formation donc tout public cette formation de base et ce serait ça pour le coup votre prochain pas à vous ce serait de bas de vif cette formation de deux jours ou cinq matinées en visio on en a une fin septembre en visio si vous êtes intéressés il ya encore des places et puis sinon ce sera en octobre en suisse et en france j'ai plus la date en tête mais vous retrouvez tout ça sur le lien que je vais vous partager dans un instant que vous avez sur ce slide voilà je suis au bout merci de votre attention je coupe l'enregistrement